Musique Appuyez sur n'importe quel touche Musique Donc on arrive directement ici Alors Gold Express comme je l'ai expliqué Je l'avais présenté déjà il y a un mois C'est un jeu asymétrique Si j'ai bien retenu Il s'agira en fait de 4 joueurs Ou 5 joueurs qui vont affronter Un autre joueur D'un côté nous avons en fait Le bond robotique Face aux humains Humains modifiés par contre Qui s'affrontent pour une raison ou pour une autre La Suisse a pas été spécifiée dans l'histoire Les humains ici Ils sont infiltrés dans une base Les maps sont des bases Sur lesquelles ces humains modifiés Doivent télécharger 8 logiciels Si j'ai bien compris Et pour pouvoir s'en firme De l'autre côté on a des robots Donc un robot qui va affronter ces humains modifiés Et qui devra empêcher ces humains Donc de faire ces téléchargements pour accéder à la sortie C'est une première phase d'alpha Il y a eu avant cette alpha Une première phase de test Qui a réuni très très peu de joueurs Là c'est la deuxième fois qu'il ouvre au grand public Alors là on commence du coup Ici avec nos humains Les robots s'appellent les prédateurs Je sais plus comment ils ont appelé les humains Alors Je découvre avec vous Alors ça c'est les sims Ah non c'est la liste d'amis Que vous allez vous faire en jeu D'accord Ok ça c'est la liste d'amis Que vous faites en jeu Ça c'est ici les sims On va regarder les options Alors les options je peux pas les changer C'est ça qui va être chiant Donc on verra ça Ça c'est pour utiliser D'accord le pouvoir L'équipement La touche en appuyant sur la molette C'est pour appeler mes camarades Alors voilà Les humains sont des extracteurs Voilà c'est des extracteurs Non non c'est pas des manuides Ils viennent de le Il s'est marqué là Ces extracteurs Alors la touche E C'est pour extraire Mettre à jour Vous voyez ici La touche E Donc extraire Mettre à jour Débloquer Traiter Prendre Ça c'est pour nettoyer le virus Alors nettoyer le virus C'est tout simplement En fait les robots Les prédateurs Vont pouvoir mettre des virus Sur certains serveurs Pour nous empêcher de les télécharger Et ça ils le voient Ils désactivent en fait le virus Ils se douteront Qu'il y a un extracteur pas loin Donc nettoyer Détruire le virus Spray Punt Je sais pas c'est quoi Ah ça doit être tag C'est pour taguer sans doute G S'est spécialisé S'est spécialisé Poser Poser en fait Le software Enfin Poser La clé qu'on a téléchargée Je suppose Déplacer Se baisser Courir D'accord Ça c'est les mêmes touches Que sur d'autres jeux Booster la progression Bon Watcher On verra plus tard Au niveau du son Ah c'est complètement muté Ok on laisse ça Parce qu'apparemment si on touche à ça Ça va tout invalider Alors je crois qu'on peut pas choisir un personnage Ils avaient montré Et ça c'est donc le prédateur Le personnage Ah voilà C'est ici qu'on choisit le personnage D'accord Donc on avait celui-ci Shadow L'ombre Il est facile apparemment Il est facile de contrôler C'est un important chercheur Qui vivait à Tokyo Un jour Il a été mêlé à un accident Où tout le monde est mort Quand il est revenu Parmi la société Quand il a réussi A sortir du coup En fait De ce tragique accident Sans sortir psychologiquement Retourner dans Parmi la société Il a Il s'est juré Donc de rejoindre L'arena C'est Le champ La reine La reine La reine Pour être un aglateur Voilà Donc lui Il peut mettre des fumigènes Donc fumigènes Qui aveugle Qui aveugle Non seulement Les humains Les extracteurs Et les prédateurs Il a un pouvoir passif Également Son pouvoir passif C'est De booster En fait La vitesse D'extraction De 25% Ça booste sa vitesse La vitesse d'extraction De 25% Celle-ci Celle-ci Soule Je ne sais plus Comment le traduire Je ne sais plus Comment le traduire Je ne trouve plus le mot En français Pour Soule Elle est difficile A contrôler Celle-là Sa philosophie Elle est Elle est individualiste Elle a été persécutée Apparemment Et dans le but De revenir à une vie normale Elle a acquis Des connaissances Et elle s'est entraînée Elle s'est entraînée A Elle s'est entraînée Durement A tout prix Ah voilà Merci beaucoup Pour atteindre un haut niveau Donc son pouvoir Elle c'est le magnétisme Elle met des pièges magnétiques Et qui explosent Après un certain temps De déploiement Donc après un certain temps Après un timer Ses champs magnétiques explosent Cette explosion Va ralentir Le watcher Donc le surveillant Le prédateur Et elle pourra A ce moment-là Elle pourra récupérer Opérer en fait A un cube de données Le cube de données C'est ce que j'appelle En fait l'extraction Des données D'informations Des sauveteurs Par contre En fait Les prédateurs Peuvent Ou les watchers Les surveillants Peuvent détruire Les pièges En touchant Les trappes Avec leur corps Son passif Une batterie portable Elle augmente La limite De son énergie Elle augmente Sa charge En fait La limite De sa charge D'énergie D'eau Ok Ensuite On a Le parrain Godfather Le parrain Il est facile A contrôler Il a grandi Dans les rues Du vieux Coulon Je sais pas C'est où Coulon D'ailleurs Et admire En fait L'esprit En fait Des rues L'esprit Des rues C'est à dire En réalité Un des jeunes Des rues Je crois Quelque chose Comme ça Comment vous dire L'esprit urbain En fait L'esprit urbain Voilà C'est ça Qu'on dit en français L'esprit urbain Ah d'il y a 100 ans Et il les utilise dans le but de survivre dans l'arène Son pouvoir C'est le healer Il peut se healer Il peut utiliser deux charges d'énergie Pour se traiter lui-même A un certain point Bon Cette charge d'énergie Peut l'healer Jusqu'à un certain niveau A priori On peut pas se healer complètement Son pouvoir passif Donc Le maître du traitement Ça booste Son taux de traitement De 40% Et Son taux De sauvegarde Digital De sauvegarde informatique Ça on verra Ça doit avoir A voir à faire Avec ce qu'on va extraire Informatiquement De 40% La fille La danseuse Donc ça c'est la danseuse Contre le contrôle Ce personnage est moyen Modéré Elle a changé C'est à Hong Kong Ah d'accord Pour celui-là C'est à Hong Kong Ok merci pour la précision La fille La danseuse Alors pour la danseuse C'est une Agente de Macao Pareil Elle est pas loin C'est une île Une île Un paradis fiscal Surtout en fait De quasi-lourd Donc Agente de Macao Une danseuse Qui s'est spécialement Entraînée Qui est devenue maître Dans Différentes Tactiques Physiques Bon des arts martiaux Pour éviter les dangers Pour échapper aux dangers Agilement Par contre Elle est pas bonne Au niveau En fait En tant qu'opérateur De machine C'est à dire Pour extraire Les informations informatiques Donc informatique C'est pas trop son truc C'est soit la danse Sur l'informatique Faut choisir Et elle a fait son choix Son pouvoir Le dodge tactique Donc vous voyez Là un peu La petite figure Qu'elle fait Elle peut faire Un petit trou Sur une petite distance Qui peut faire Des dommages Au Au surveillant Durant sa roue Donc Au prédateur Son passif La newbie La machiniste Newbie La débutante La machiniste débutante Si vous voulez Réduit le taux D'informations De données Téléchargées Par 25% Réduit La récupération Le taux de récupération Des énergies Des charges d'énergie Par 50% Durant l'interaction Mais ça booste De 50% Pendant quel cours Et ça les booste Pendant 50% Pendant quel cours D'accord Ça deviendra plus clair Quand on jouera Avec ces personnages Cro Cro c'est le corbeau Elle est difficile A contrôler Alors Elle supporte pas Les fortes intensités De combat Dans l'arène Mais elle est Assez intelligente Pour utiliser Ses connaissances Pour modifier Pas mal d'équipements Pour la garder Sauve À ce point Elle s'est équipée De transporteurs Qui apparaissent Dans la Qui apparaissent Dans l'arène Dans l'arène Pour Afin de survivre Donc son pouvoir Madame Corbeau À Nice Je sais plus c'est quoi Parce que quelqu'un Peut mettre la traduction Rapidement de Nice Elle met un télétransporteur Quand il y a Deux télétransporteurs Dans l'arène Elle peut passer De l'un à l'autre Un lien se forme Entre ces deux transporteurs Quand on les place Un nid D'accord Le nid de corbeau Donc Ça se traduit Son pouvoir Ça se traduit par Le nid de corbeau Son nid à corbeau À elle C'est Madame Crow Mais Le nid de corbeau Enfin son nid de corbeau Si vous voulez en français On ne peut pas trop Le traduire autrement Son passif C'est l'imagination Elle met un bouclier De 150% D'une puissance Plus 150% Plus forte Et sa santé Et 30% Ah Elle a une santé Par contre 30% plus basse Que les autres survivants Donc Et les autres En tout cas Humains Alors Quand elle extrait Ou télécharge Des bases Les cubes de données Le taux de récupération Des énergies Et améliorer Et augmenter De 100% Mais il est Il est Réduit De 50% Durant quand elle court Ok On va commencer par lui Il y a deux apparences On va débloquer Par la suite D'accord On va voir On va voir les tenues Pour chacun Tant qu'à faire Avant qu'on commence Elle par contre Elle a deux tenues Ok D'accord Pour lui aussi C'est débloqué D'accord Il y a l'anarkinsel Alors je vais juste vous montrer Quand même Les surveillants Rapidement Avant de commencer Le jeu Alors Le gardien Sa difficulté est facile N99 A utiliser Par Par la garde Des salt shakers Dans la D'accord Parmi les gardiens De la prison De salt shakers Et il sait mettre Et il est doué Pour mettre la pression Sans skill Enfin sans pouvoir C'est le dash Donc être propulsé A l'avant Il peut se propulser A l'avant Il peut mettre une charge Qui le propulse A l'avant A une courte distance Et il fait Des dommages Aux Aux extracteurs Et détruit Toutes les structures Ah oui Les décors peuvent être détruits Par les gardiens Faites gaffe Donc il peut détruire Les structures Il a une batterie portable Pour un passif Et ça augmente La charge d'énergie Par 3 Voici les détenus Ici Sans pouvoir réel Sa deuxième tenue Est bloquée Par contre Sans pouvoir C'est une geisha Je pense qu'il y en a plein Qui vont vouloir Utiliser la geisha Difficile à contrôler C'est un robot Qui veut Qui voulait Ardemment Devenir Un humain C'est un robot Qui voulait Ardemment Devenir humain Elle peut Produire Elle peut utiliser Des projections Optiques De vue En fait Projections Visuelles Afin d'avoir D'acquérir Une meilleure connaissance Des êtres humains Et de les imiter Parfaitement Ah elle peut se transformer En humain Je pense Elle peut se transformer En un de nos survivants Son pouvoir C'est l'anthropologie Elle peut Voilà Elle peut imiter Un survivant Un survivant Qui est dans l'arène Et elle enlève son masque Quand elle attaque L'un des extracteurs Et elle remet Et elle remet Et elle remet Le masque Par la suite Pour copier Un des extracteurs Quand elle a fini Son attaque Son passif C'est le calme Elle Ça augmente Son taux De recours De De Son taux Pour récupérer De l'énergie Sa charge d'énergie A 200% Alors on va revenir ici On va commencer par lui Donc lui C'est fumigène Skill Stat Profile Je lui laisse Juste quelques secondes Est-ce qu'au tube Pourrais faire pause Pour lire tranquillement Je vais pas traduire là Sinon ça va prendre des heures Et on commencera jamais à jouer Ok Alors ça Je vais juste vérifier C'est pour ça que je suis revenu là Et j'ai pas miplay Récompense Bon ça On peut pas y accéder D'accord Allez pour la mission La mission on peut pas utiliser Bon c'est pour la date Discord Je vais appuyer juste pour vérifier Ah c'est pour rejoindre leur Discord à eux Allez On lance la game Jouer comme un extracteur Jouer comme un surveillant Jouer avec les amis D'accord Alors on va regarder le tuto si vous voulez T'aurais préféré avec un kimono Ah oui Le jeu a été fait par Dawn Studio J'ai oublié de présenter les développeurs Ça a été fait effectivement par Dawn Studio La configuration je vais en parler Alors comment jouer extracteur Donc ici vous avez la zone F1, F2, F3 Je crois que c'est les étages Choisir l'endroit où vous allez apparaître Ah et ça vous dépose aux différents serveurs Il faut trouver en fait le data mineur C'est celui qui va vous récupérer en réalité les données C'est un terme informatique Récupérer Extraire donc les cubes de données Et les télécharger Dans le serveur Je vais appeler ça un serveur Dans le data warehouse Alors ici vous voyez les décors Vous voyez qu'on peut se cacher derrière les décors Comme d'habitude Par contre le surveillant peut détruire les décors Il passe par le subord Alors là ici il nous a fait une petite quest Il nous a fait un grand écart Pour passer sous le décor Ça c'est pas mal Prendre l'avantage en courant Ou en bloquant en fait Certains schémas Pour pouvoir s'en sortir Et on peut donc se porter là dessus Voilà il va prendre en fait Ces petits flight trucks Ces petits monts de charge Enfin ces monts de charge volant Je crois C'est un petit camion volant En fait Camion volant Et attendez la fin du jeu Quand on a téléchargé Donc les 8 cubes de données Ça c'est pour l'extracteur Maintenant on est Concernant des surveillants Sur un appareil Voilà il pop On choisit où est-ce qu'on apparaît On patrouille Enfin vous patrouille avec Avec cette arme là Vous faites le tour en fait Des bases de données Afin de vérifier que personne Ne soit passé pour récupérer Les bases de données Vous pouvez mettre des viaïs Ça c'est ce dont je vous avais parlé Donc par contre Et attaquer donc les extracteurs Quand vous les trouvez Détruire donc les décors Pour pouvoir atteindre les extracteurs Exécuter les extracteurs attrapés Quand ils se font exécuter On part en forme digitale On perd des HP de la vie En fait Quand on est en passe En forme digitale Et on peut les faire descendre Enfin quand on est transféré Quand on est transféré Le surveillant Pour nous faire interrompre Justement cette téléportation Tactique Donc si vous ne trouvez pas Les extracteurs Mettez des virus Si un extracteur Interagit avec Justement La base de données Quand un virus Est implanté Ça va endommager Ça va endommager La base de données Et surtout Ça révèle la position De l'extracteur Le virus peut être utilisé Une seule fois Donc une fois Qu'on interagit avec Il disparaît On peut continuer Malgré l'effet D'avoir été révélé On peut continuer À interagir Avec la base de données Après que le virus S'est enclenché Donc afin de ne pas Être endommagé Par le virus L'extracteur devra juger Si la base de données Est infectée Par un virus Ou pas Le mieux C'est de Nettoyer Enfin De faire un nettoyage Donc d'enlever le virus Avant d'interagir Avec la base de données Quand l'extracteur Supprime le virus Réussi à supprimer Ce virus Il gagne Il y a des charges Il gagne des charges D'énergie Et les surveillants Peut savoir Si un extracteur A été là A été passé par là En vérifiant Si le virus Est toujours présent Ou pas Allez GameMode Play as extracteur Sous-titrage Société Radio-Canada